Générique Ségolène Neuville, secrétaire d'Etat chargé des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, s'est rendu dans la cité montoise jeudi 19 juin pour assister à une table ronde sur le thème culture, différence, culture différente, avec en préambule l'association Clown en route, proposant des ateliers théâtre en direction des personnes handicapées. Mais le point d'orgue de la journée aura été la signature d'une convention de partenariat entre l'Etat et le Conseil Général des Landes, nommée Culture et Handicap 2014-2016, dont le but sera de renforcer les échanges entre les établissements d'accueil et le monde culturel. C'est donc de permettre l'accessibilité à la culture de toutes les personnes qui ont un handicap, et notamment celles qui sont dans des établissements médico-sociaux. C'est une sorte d'ouverture sur la vie pour les personnes, parce que quand on est une personne handicapée, avant d'avoir un handicap, on est un citoyen, une citoyenne, comme vous et moi. Le fait d'aller voir un spectacle, alors on pense tout de suite à l'accessibilité du fauteuil, du bâtiment, etc. Mais c'est aussi le fait de pouvoir jouer un spectacle, de pouvoir peindre. Encore une fois, le handicap n'existe que parce que l'environnement n'est pas adapté. Cette convention de partenariat a été signée en marge de la manifestation Handilande, qui favorise la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, par le biais d'activités sportives et de loisirs. Jusqu'à maintenant, les journées Handilande et l'effort avaient porté beaucoup sur le sport. Il y avait déjà des initiatives, certaines ont été rappelées. Mais là, on veut renforcer, on veut que l'intégration se fasse à la fois par le biais sportif et aussi par le biais culturel. Il y a déjà des choses qui se font. Mais ce qu'on veut, c'est avec la DRAC, c'est-à-dire la Direction régionale et l'Action culturelle, c'est obtenir quelques moyens supplémentaires pour renforcer les choses. Cette convention devrait améliorer la qualité de vie des personnes handicapées, tant sur le plan sportif, culturel, mais aussi professionnel, avec les hâtes de non-air. Comme le rappelait Ségolène Neuville, le département des Landes reste précurseur dans le domaine, puisque des politiques en faveur de l'intégration de ces personnes ont été mises en place depuis plus de 20 ans. Et donc, je pense que c'est très difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada